hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est vraiment sur un coup de tête j'avais envie de faire une vidéo parce que ce matin je suis allé à la conférence de presse d'une nouvelle exposition qui ouvre à Vevey au musée Yenich pour ceux qui connaissent c'est un musée génial vraiment trop trop bien et du coup comme d'habitude l'exposition qu'ils proposent elle est juste incroyable elle est... c'est une exposition qui s'appelle XXL le dessin en grand et c'est une exposition d'oeuvres contemporaines donc d'oeuvres graphiques contemporaines je crois qu'il y a 32 artistes qui sont représentés des oeuvres qui questionnent vraiment les frontières du médium graphique et c'est juste des propositions absolument incroyables je vous en parlerai plus en détail mais du coup j'avais juste envie de... enfin parce que je vais écrire un article dessus du coup j'étais en train de travailler sur mon article et j'étais là mais j'ai trop envie de faire une vidéo spontanément en fait j'ai juste envie de comment dire c'est des oeuvres qui... j'avais pris mon petit carnet de croquer avec moi mais c'est des oeuvres qui ne se laissent pas croquer en fait parce que c'est des dessins qui vont tellement loin dans la réflexion sur les frontières du dessin même que c'était juste pas possible de les croquer et du coup ce que j'avais envie de faire ce soir au lieu de faire mon article c'était... mais je vais le faire bien sûr c'était de vraiment juste me balader dans ma mémoire dans ses réflexions dans ce sentiment de cette expérience que j'ai vécu aujourd'hui mais du coup à l'aquarelle parce que pourquoi pas mais je pense que je vais quand même utiliser aussi ma plume comme d'habitude et vraiment je sais pas du tout ce qui va en sortir j'avais vraiment juste envie de me mettre dans mon carnet et de m'amuser en étant vraiment disons spirituellement prise dans cette exposition ok alors je sais pas ce que ça va donner je m'excuse j'avais envie de faire du coup ça m'amuse de faire une vidéo un petit peu en temps réel avec la voix off qui n'est pas... enfin non justement avec un commentaire en live et qui n'est pas une voix off après coup je sais pas ce que ça va donner s'il y a des grands silences vous m'excuserez mais du coup lance mon nom directement dans le carnet et je sais même pas par où j'ai envie de commencer en fait j'ai eu l'occasion de discuter avec avec deux des artistes qui étaient présents lors de la conférence de presse et c'était vraiment des discussions incroyables vraiment c'était c'était juste génial de pouvoir échanger avec des artistes sur leur travail et du coup j'ai vraiment juste envie une des artistes elle travaille vraiment sur des sur des grands formats ça fait plus de dix ans qu'elle travaille vraiment sur sur des formats monumentales dans le sens où elle va peindre des murs enfin peindre elle va dessiner des murs et c'est ça qui est génial j'avais jamais entendu parler en fait elle elle travaille vraiment au fusain au fusain directement sur le mur donc je lui ai posé la question parce que j'étais j'étais vraiment étonné j'ai dit mais du coup est ce que vous préparez d'une manière ou d'une autre votre mur non non elle arrive et quelle que soit quelle que soit le disons les conditions murales auxquelles elle se enfin face auxquelles elle se trouve elle 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 y va elle y va directement au fusain donc pour le coup elle a fait une oeuvre là dans le cadre de cette exposition qui s'appelle vertigo c'est une oeuvre alors si vous avez la référence vous verrez du coup du coup à séville c'est une oeuvre enfin moi je trouve très très dans la dans la tendance enfin tendance j'ai pas envie de faire des écoles là où il n'y en a pas mais avec le même type de poésie et de et de tensions entre abstraction et et figuration qu'on trouve par exemple chez zaobuki donc cet artiste c'est ariane mono qui est une artiste suisse qui je crois qu'elle réside à montreuil mais elle elle a son atelier à genève si j'ai bien compris et et donc elle a fait ce vertigo qui est une oeuvre éphémère parce qu'elle est donc à même le mur donc vous pensez bien qu'à la fin de l'exposition le mur va être recouvert d'une manière ou d'une autre et c'est une oeuvre au fusain alors pour le coup comme elle était un petit peu stressée par par le fait qu'elle se trouvait dans un espace muséal qui change un comme elle m'a dit de l'espace de la galerie ou dans la galerie bah voilà peut-être que les artistes peuvent plus se permettre un peu de salir les lieux on va dire avec leur leur création là pour le coup vu que le fusain c'est un médium qui fait pas mal de poudre elle elle a quand même genre travaillé avec donc elle travaille avec la poudre de fusain et là pour le coup elle a travaillé avec un fusain qu'elle a qu'elle a comment dire qu'elle a mélangé avec la gomme arabique histoire de le rendre plus pâteux et du coup faire mieux tenir les pigments au mur pour éviter qu'il y ait trop de poussière ce qu'elle m'a dit que du coup elle a travaillé pendant une semaine sur cette oeuvre donc in situ et pendant que pendant que la team accrochait accrochait l'oeuvre des autres des autres des autres artistes donc elle voulait pas non plus perturber forcément les autres oeuvres donc là je vous fais juste à je me suis lancée par défaut dans un dans un creux qui est assez figuratif donc en fait elle a choisi ça c'était assez cool elle a choisi elle a pu choisir en gros enfin voilà de concert avec les commissaires de l'exposition enfin elles ont réfléchi ensemble sur le l'espace qu'elle allait occuper avec son oeuvre éphémère et elle a choisi donc dans la première salle un coin de mur où il y a justement en haut une fenêtre une fenêtre aveugle qu'elle a utilisée en fait comme 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 cadre enfin comme limite pour son oeuvre c'est une oeuvre donc qui fait vraiment la hauteur qui va jusqu'au plafond je sais pas à quelle hauteur est le plafond mais je pense que il y a bien trois mètres peut-être et je crois qu'elle m'a dit c'était la plus haute oeuvre qu'elle a fait et ce qui est super intéressant avec cette artiste c'est que du coup elle fait des formats monumentaux elle fait pas des elle fait pas des formats intermédiaires on va dire par contre elle fait aussi des tout petits formats elle travaille sur des plaques comment elle m'a dit des plaques de d'un métal je crois des plaques de moi et ma mémoire enfin un type de métal sur des plaques et qu'elle enduit en fait et en fait qui lui permettent vu le peu d'épaisseur qu'ont ces plaques contrairement à la toile ces plaques lui permettent de créer l'illusion que l'oeuvre est sur le mur parce que l'épaisseur est si fine qu'il y a vraiment que l'oeuvre se rapproche au maximum du mur sans être une oeuvre au murale et du coup elle a fait une super une super oeuvre au fusain une fusain gomme arabique donc elle a travaillé principalement avec des gros pinceaux et ensuite avec des chiffons comme en tant qu'estompe en fait et donc tout le bas de l'oeuvre est extrêmement est extrêmement son donc elle l'a créé en recouvrant du fusain et ensuite en travaillant à enlever en fait de la matière par soustraction et le haut est très très clair au niveau de donc les lumières elles sont les lumières de l'espace elles éclairent principalement le haut et le haut est aussi très clair et le bas est plus foncé et ça donne une sorte alors là ça n'a rien à voir c'est juste une capture une capture de mémoire mais donc elle m'a dit qu'au niveau de son processus elle commence en fait donc elle fait vraiment son premier croquis au moment où elle arrive dans l'espace elle va attendre je pense c'est la même chose pour la plupart des artistes qui travaillent in situ c'est que ils vont faire leur premier croquis ils vont imaginer leur image du moment qu'ils ont vu dans quel espace ils ont travaillé et du coup elle réalise un croquis voilà sur papier dans ses carnets ou je ne sais pas et ensuite elle travaille en fait par le premier mouvement donc c'est une oeuvre qui peut donner l'idée voilà d'un comme d'un vous savez quand je sais pas si vous êtes déjà allé vous balader vers des glaciers alors outre le fait qu'il n'y a plus beaucoup de glace il y a vraiment ces sortes de ravins de ravins qui descendent des hauteurs et je me rappelle plus vraiment j'ai plus regardé le bas que le haut mais je vais recréer de manière totalement infidèle donc elle commence par le grand mouvement le grand mouvement de l'oeuvre et donc ce qui est très intéressant donc on a une discussion juste passionnante et l'idée c'est que c'est vraiment pas une oeuvre figurative dans le sens qu'elle cherche pas à représenter à représenter quelque chose un paysage ou quoi que ce soit en fait elle va vraiment travailler avec le mouvement et ce qui est intéressant donc un mouvement très organique un mouvement du corps et c'est que par le par le jeu enfin par le travail sur le mouvement elle va en fait recréer enfin la créer des images qui qui peuvent représenter en fait des des paysages naturels parce que le mouvement du corps humain et le mouvement de la nature il y a une sorte de il y a une sorte de de parenté forcément donc moi j'y vais j'y vais complètement à la rage j'essaye de du coup au lieu d'essayer de de me coller à au souvenir diffus que j'en ai étant donné que je l'ai regardé qu'une seule fois c'était vraiment une fois toujours plusieurs séances de contemplation pour avoir une oeuvre bien bien en tête mais disons que j'ai plutôt j'ai plutôt m'amuser à moi même jouer avec le mouvement bon par contre contrairement à elle là je suis directement partie voilà vu que j'ai vu cette image figurative on va dire par défaut j'ai commencé en m'accrochant plutôt à la représentation donc voilà j'ai en tête une représentation de montagne de ravin etc et du coup là c'est vrai qu'à ce stade j'ai commencé par la représentation et pas par le mouvement le mouvement de mon corps on va dire et du coup non c'était passionnant enfin moi c'est la première fois que je tombais sur une oeuvre j'avais l'occasion de découvrir une oeuvre au fusain sur le mur donc vraiment une oeuvre murale et je trouvais ça assez génial et surtout de pouvoir discuter avec l'artiste enfin voilà moi je fais des études d'histoire de l'art et alors les périodes qui m'intéressent sont plutôt des périodes où tout le monde est mort actuellement c'est vrai que je suis plutôt fascinée par tout ce qui est 19e et 20e début du 20e alors j'aime beaucoup l'art contemporain aussi pour ce que j'en connais mais c'est vraiment pas mon domaine d'expertise quoi que ce soit et du coup bon déjà je suis une totale pile parce que la plupart des artistes contemporains je les connais pas je connais pas les noms je connais pas les oeuvres et c'est à chaque fois une découverte mais je trouve ça génial parce qu'au musée Yenich il faut quand même beaucoup d'expositions sur des artistes contemporains et puis à chaque fois pour moi c'est une découverte parce que je connais pas les personnes je connais pas les noms je connais pas les oeuvres après je me sens toujours un peu bête parce que voilà je sens écrire des articles et c'est toujours à des noms super connus etc et moi je suis là ah bon je connaissais pas mais c'est très cool c'est une découverte et bref donc d'habitude je travaille plutôt sur des artistes morts je m'intéresse plutôt à des oeuvres d'artistes morts et donc forcément je peux leur parler qu'à travers les écrits voilà les écrits qu'ils ont laissés derrière eux et donc du coup c'est vraiment c'est génial enfin je trouve c'est une opportunité incroyable ces conférences de presse quand les artistes sont là et pour ça le musée Yenich c'est vraiment un musée génial parce que il y a vraiment la possibilité alors là du coup de parler avec les artistes qui exposent la dernière fois c'était avec le commissaire d'exposition qui était un commissaire invité pour portrait autoportrait qui était aussi une exposition domographique et du coup c'est génial et ce qui était intéressant si on a discuté puis donc cette artiste Ariane Monod elle fait je vais vous l'écrire là comme ça si jamais si jamais je le prononce de manière peu compréhensible vous l'avez vous pourrez la regarder en ligne elle a un site du coup elle travaille aussi à l'huile donc elle m'a montré quelques unes de ses oeufs sur son téléphone donc avec des reproductions en petit format on va dire elle travaille aussi à l'huile et c'est super intéressant de voir qu'en fait les effets qu'elle atteint à l'huile sont extrêmement similaires à son travail au fusain en fait et je trouve ça assez assez génial en fait que deux médiums qui sont qui sont quand même vachement différents on va dire le travail à l'huile et le travail au fusain elle arrive à obtenir ses effets très très similaires donc l'ambiance est très cohérente on va dire je vais arrêter avec la plume mais je vais mettre du splash de couleurs et du coup c'était très intéressant parce que ben vous savez comme je me galère avec les couleurs personnellement j'ai beaucoup de peine ben typiquement le dernier le dernier truc d'imagination j'ai essayé de mettre de la couleur c'était pour une tober là vous savez pour le jour 10 et 11 c'était peak et sour donc cueillir acide et j'ai essayé de faire une compo voilà d'imagination sur un souvenir et les couleurs bon voilà ça c'était vraiment mal c'était le gros n'importe quoi parce que c'est hyper difficile en fait de comment dire enfin ouais c'est vraiment le plus dur c'est tellement subtil le jeu des couleurs pour pas faire des comment dire pour pas faire du grand n'importe quoi c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps travailler à la plume et du coup en noir et blanc parce que voilà on peut se concentrer sur les valeurs et toute la subtilité des couleurs elle forcément elle est un peu elle est un peu reléguée pour un après mais du coup les murs étaient blancs par contre le sol on va pas que je veux forcément faire un truc très réaliste mais je vais y mettre de la couleur vite fait j'avais l'idée de faire une vidéo avec plusieurs avec plusieurs plusieurs esquisses on verra on verra parce que là ça fait déjà quinze minutes peut-être que je vais m'arrêter assez vite et je vous la ferai du coup en plusieurs fois mais bref c'était vraiment une expérience magnifique j'avais trop hésité hier quand je me préparais mentalement à ma sortie on va dire j'ai trop hésité à dire mais est ce que je profite pour faire un vlog et tout c'est vrai que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne c'était plutôt un truc de 2020 que j'avais expérimenté en 2020 et du coup j'ai trop hésité j'étais là ah trop bien mais après je suis pas encore très à l'aise de sortir ma caméra quand je suis à l'extérieur on va dire et puis il faut vraiment que je me renseigne pour tout ce qui est droit d'image et tout dans les musées avant de me lancer comme une paparazzi mais du coup j'ai trop hésité et j'étais là ah machin ce serait trop trop cool de vous mais ça c'est ça c'est vraiment un truc qu'il faut il faut que je trouve les ressources en termes de confiance en moi et en termes de tout le reste et de compétences techniques aussi ça on n'en parle même pas pour faire ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous proposer parce que bon vous l'avez compris j'adore être dans les musées et j'aimerais vraiment vous proposer des vlogs muséaux où je vous amène avec moi dans les musées et voilà je vous partage mes réflexions sur les oeuvres et je vous montre un petit peu comment comment je pratique et puis forcément aussi des sessions croquis en musée avec des images des maîtres c'est toujours ça pourrait être hyper cool on va dire je sais pas trop ce que je fais comme je vous ai dit on y va on y va on y va à l'arrache mais donc cette partie a été super claire ce que je vais faire c'est plutôt c'est pas du tout mais ça c'est cool de s'approprier dans le moment de la création s'approprier l'oeuvre d'une autre personne en changeant complètement les médiums c'est plutôt cool mais du coup c'est vrai que c'était moi j'étais partie super heureuse avec mon petit carnet en mode c'est bon je vais faire des croquis au musée ça fait longtemps et puis non parce que franchement il y avait quelques non non franchement non franchement ça aurait été super dur parce que comme je vous les yeux en introduction c'est vraiment pas des oeuvres qui se prêtent à la capture comme ça c'est déjà typiquement les oeuvres voilà in situ comme celle-ci là dont je suis en train de vous faire une capture très très infidèle c'est des oeuvres déjà qui se prêtent pas à la capture photographique parce qu'elle fait vraiment l'angle je sais pas si vous vous l'avez compris je pense je suis pas si nulle en en comment on dit en ah les mots me manquent en perspective voilà la perspective était hyper simple pour le coup mais voilà c'était une oeuvre d'angle et et ouais en photo ça donne pas pas génial c'est vraiment des oeuvres qu'il faut voir en vrai parce que sinon sinon vous perdez toute la saveur de l'oeuvre il y avait cet effet de coulure tout tout sur toute l'oeuvre qui était absolument génial et qui se retrouvait aussi dans ses oeuvres dans ses oeuvres à l'huile absolument génial donc vraiment je lui ai posé la question parce que forcément je l'ai assez question la peau totalement impromptue en plus mais en fait ce qui s'est passé c'est que après la conférence de presse donc conférence de presse en mode visite de l'exposition menée par les deux les deux commissaires d'exposition donc nathalie chel la directrice et l'assistante de conservation pamela garda j'adore ce genre de enfin j'adore le musée yeniche pour ça parce que ben par exemple j'ai dernièrement fait d'autres conférences de presse par exemple la fondation bayelaire et voilà c'est des plus gros événements parce que bon voilà pour x ou y raison mais du coup on est dans une salle et puis voilà ils parlent pendant une heure et puis après vous faites votre tour d'exposition tout seul en fait et j'adore le musée yeniche parce que du coup les conférences de presse sont des visites guidées de l'exposition et c'est juste c'est juste absolument génial de pouvoir découvrir vraiment les oeuvres en compagnie des commissaires des artistes etc et du coup voilà donc après moi je me suis rebaladé un petit coup dans les espaces et l'artiste était en train de répondre aux questions d'une autre journaliste à ce moment là et moi j'étais à côté en train de en train de 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 méditer sur une autre oeuvre géniale de d'un artiste du coup jurassien donc pas très loin de chez moi emmanuel vutriche je vous en parlerai peut-être si je continue c'était aussi une oeuvre super géniale et bref et quand elle a eu fini l'autre journaliste a posé ces questions à rien maintenant donc il restait un petit moment dans la salle et j'ai un peu rassemblé le courage d'aller lui parler et j'ai trop bien fait parce que la discussion était genre passionnante mais vraiment passionnante c'est une personne adorable super enfin voilà qui a répondu à toutes mes questions qui a vraiment joué le jeu et c'était c'était trop bien quoi enfin c'était vraiment cool et du coup c'était totalement c'était totalement ouais impromptu et c'était trop beau quoi c'était vraiment un échange un échange génial donc voilà pour cette première oeuvre est-ce que je suis déjà à 19 minutes est-ce que je vous laisse ici ou est-ce que je me lance dans une seconde oeuvre voilà en tout cas si je m'arrête ici je crois que je vais m'arrêter ici comme ça je vais aller faire mon article parce qu'on n'est pas censé non plus trop je reprendrai peut-être le travail j'ai vraiment envie d'arrêter de peindre en fait je suis en train de me faire violence en tout cas pour les personnes qui habitent en suisse en romandie vraiment allez voir cette exposition enfin si vous si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas familier du musée yennich mais alors devenez familier du musée yennich franchement c'est un musée génial les gens sont adorables en plus ils proposent un programme de médiation absolument génial là la vidéo va s'arrêter alors je vais l'arrêter avant qu'elle me coupe elle-même ok et puis maintenant je reprends et après ça va de nouveau être les petites secondes de décalage entre entre le blabla et la vidéo et je me galère toujours à faire ça à remettre ça correctement à l'édition mais c'est pas grave vraiment pour les personnes qui habitent qui habitent dans le coin allez voir c'est un musée génial ils ont des ouais des oeuvres de médiation absolument absolument trop cool pour la dernière exposition j'avais justement eu l'occasion de mais par hasard j'ai été au musée en train de dessiner et tout d'un coup il y a une visite une visite guidée littéraire qui commence alors forcément je me suis collée dans le paquet et puis et c'était trop cool c'était en fait un un metteur en scène acteur etc qui qui lisait des extraits de textes devant des oeuvres donc des textes qui n'étaient pas de base liés aux oeuvres mais qui entraient en résonance avec les oeuvres et c'était juste un format qui était absolument enfin ça attire la larme parce que tu es là toute cette humanité toute cette vous savez quand vous commencez à partir dans dans la littérature ou dans l'art et que vous réfléchissez à l'histoire et au temps qui passe et à toutes les perspectives que ça ouvre et tout d'un coup l'humanité enfin l'humanité autant dans le sens de ce sentiment intérieur d'appartenir à une espèce humaine que l'humanité dans le sens le collectif de tous les hommes qui étaient avant nous et qui ont créé des trucs qui nous parlent encore aujourd'hui ça vous ouvre c'est vertigineux quoi c'est c'est juste magnifique et du coup vraiment voilà donc dans ce sens là ça va me tirer la larme je m'en porte un petit peu je vais finir ça et je vais faire la meuf sérieuse et je vais aller je vais aller faire mon article et je vais vous laisser donc ce serait vraiment aussi édition minimale pour le coup mais comme ça je vous ai au moins parlé d'une oeuvre et de l'exposition et malheureusement c'est super triste je veux dire moi je pourrais continuer encore mais il faut que je travaille genre en plus la meuf c'était quoi l'autre vidéo la dernière vidéo que j'ai faite j'étais là ouais j'aurais plus le temps de faire des vidéos et tout ma vie tout ça trop difficile mais j'aime tellement faire ça en plus mais merci à tous parce que c'est juste tellement génial genre j'aime trop ma vie quoi depuis que depuis que je commence à faire des vidéos où je parle ben les gens ils me parlent en retour et vraiment vous êtes tous adorables vous êtes tous trop gentils de me laisser des commentaires de d'interagir avec moi et j'aime tellement ça franchement c'est c'est tellement du bonheur à chaque fois de voilà de vous parler puis après de recevoir des commentaires en retour j'ai vraiment l'impression d'avoir un dialogue avec vous donc à toutes les personnes qui qui parlent avec moi je vais pas citer tous vos noms mais vous savez bien vous savez bien de qui je parle merci de votre soutien merci d'être là ça me fait trop plaisir et puis pour toutes les personnes qui m'écoutent mais qui ne me parlent pas je vous aime quand même aussi donc ça me fait aussi plaisir que vous me regardiez sans me parler en retour mais bref voilà je vais m'arrêter ici j'ai vraiment fait un truc comme ça vous avez un petit peu une idée parce que ça correspond plus ou moins à la vue de l'exposition de manière totalement l'oeuvre correspond sûrement pas l'oeuvre était beaucoup plus belle que ça mais je suis limitée par mes compétences techniques et le fait que c'est pas un mur et que c'est pas du fusain mais bon bref voilà je vais m'arrêter là parce que ça fait 23 minutes c'est encore une vidéo d'une taille correcte et puis on voudrait pas non plus y passer la nuit pour moi ni pour vous moi j'aurais du plaisir à y passer la réunion on va dire mais voilà je peux pas et puis vous ben voilà je pense que je vais quand même essayer de m'astreindre à des vidéos un peu plus courtes histoire que vous puissiez vous puissiez les écouter sans y passer trois ans alors voilà bon bah du coup pour l'oeuvre pour une vue de l'exposition je pensais faire beaucoup plus je pensais partir dans des chemins et des pages parce qu'en plus ce carnet je l'ai bientôt fini il n'y a vraiment plus beaucoup de pages parce qu'il était gros à la base il était genre super gros et du coup j'ai hâte de vous faire la présentation quoi que j'en ai encore un deux autres à vous présenter alors je sais pas comment ça fera mais du coup il y aura peut-être bientôt un sketchbook tour bref je m'arrête là merci de m'avoir écouté jusqu'ici en plus je vais m'arrêter à 25 minutes ça va être joli ça va être beau ça va être rond et je vous retrouve tout bientôt j'espère de toute façon pour me contredire moi même malgré le fait que je vais pas avoir beaucoup de temps je vais quand même prendre le temps parce que j'aime trop faire des vidéos et j'aime trop vous parler de trucs et j'aime trop quand vous répondez je trouve que c'est c'est trop génial quoi bref bref je m'arrête là alors à toutes et bonne soirée j'espère que ça vous aura plu et pour ceux du coin j'espère ça vous ça vous aura motivé à aller voir l'exposition alors tcho tcho à plus